La place de l'entreprise dans la cité est un petit peu différente aujourd'hui et donne vraiment une grande puissance à ce nouveau mot d'entreprise citoyenne. Il y a une conscience totalement universelle que la cité va mal. L'entreprise citoyenne, c'est un très joli mot, c'est un nouveau mot, mais ce n'est pas une nouvelle vocation de l'entreprise. Si vous reprenez des entreprises aussi anciennes que le groupe Michelin, par exemple, dès ses fondamentaux, dès l'époque, dès les débuts de l'industrie, c'est une entreprise qui s'est préoccupée de la santé de ses collaborateurs, de l'accès aux activités sportives et donc de l'équilibre de vie de ses collaborateurs, qui s'est préoccupée de l'éducation de ses collaborateurs, et non seulement de ses collaborateurs, mais de tout le cercle familial. Et ça, à une époque où le mot entreprise citoyenne n'existait même pas. Je serais fière de travailler dans une entreprise qui respecte à la fois l'environnement et ses collaborateurs. Pour moi, travailler dans une entreprise qui porte les mêmes valeurs que moi, ce sera un critère déterminant lors de mon choix. Et à l'inverse, si l'entreprise n'est pas engagée, je n'y prêterai pas attention. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe et c'est vrai à l'autre bout de la planète. Vous posez la question aux milléniaux chinois sur les deux grandes préoccupations qu'ils ont. Ils vous disent corruption et ils vous disent pollution. Donc pour le coup, il y a une vibration universelle d'exigence vis-à-vis de l'entreprise sur ce sujet-là. Et pourquoi l'entreprise ? Depuis plusieurs années, c'est l'entreprise qui reste l'un des corps sociaux importants sur lesquels il y a encore de la confiance. Donc ça donne, je pense, une exigence tout particulièrement forte sur le rôle citoyen hors les murs de l'entreprise, même si à nouveau, c'est sa vocation, si elle veut être pérenne, elle doit se préoccuper de l'univers dans lequel elle exerce. Sous-titrage Société Radio-Canada